Salut salut ! Alors aujourd'hui on va voir 13 problèmes que les personnes HPI connaissent bien. Alors si tu rencontres ces problèmes, ça ne veut pas dire que tu es HP, forcément. Et inversement, si tu es HP, ça ne veut pas dire non plus que tu as tous les problèmes que je vais énoncer. Et il y a aussi plein de HP qui s'ignorent, qui vont très bien et c'est très bien comme ça. Par contre, si tu es ici et que tu regardes cette vidéo, peut-être que tu te poses aujourd'hui des questions sur ton mode de fonctionnement. Et si tu veux pousser plus loin le raisonnement, eh bien, n'hésite pas à aller faire un test qui s'appelle le test VICE 4, qui est aujourd'hui le test officiel reconnu pour savoir si on est une personne HPI. Tu peux le passer avec l'aide d'un psychologue ou d'un neuropsychologue. Et si tu es vraiment, voilà, complètement réfractaire à ce genre de test psychométrique et que ça te fait peur, sache que je fais passer aussi un bilan douance d'au moins deux heures où je vais pouvoir t'expliquer un petit peu plus comment tu fonctionnes au niveau de tes fonctionnements atypiques. Et tout ça, c'est en description sous la vidéo. Je m'appelle Sandrine Larive, je suis coach hypnothérapeute mais aussi mentor et ma mission, c'est d'accompagner les personnes atypiques à révéler leur plein potentiel et surtout les femmes atypiques, c'est-à-dire haut potentiel, multipotentiel et ou hypersensible. Et si tu es intéressé pour commencer ce chemin de compréhension et de connaissance personnelle de tes fonctionnements atypiques, je te conseille de télécharger le guide gratuit qui se situe dans la description sous la vidéo. Je t'ai concocté un petit quiz pour commencer à te mettre éventuellement sur le chemin du HPI. Le premier problème que les personnes HPI peuvent rencontrer, c'est cette impression de décalage, ce sentiment d'être un ovni, un extraterrestre dans la majorité par rapport à la norme, ce sentiment de se sentir parfois incompris, inadapté qui peut pousser à l'isolement social. Et ce n'est pas tant le problème d'être un HPI, c'est en fait l'écart qu'il peut y avoir par rapport à la majorité qui fragilise et qui crée une espèce de frontière invisible qu'il est difficile d'appréhender. Et quand on tente de mettre des mots sur ce rapport au monde différent, l'impossibilité de trouver le mot juste en disant sur le malaise de la société par rapport au sujet. On entend parler de zèbres, de haut potentiel, de haut potentiel émotionnel, intellectuel, de philo-cognitif, d'émotif talentueux. Bref, comment peut-on se saisir d'un de ces mots sans risquer de se heurter et de se faire mal ? Et deuxième problème, l'écart que peut ressentir une personne HPI par rapport à la majorité peut la pousser à s'écarter elle-même du monde, à s'isoler. Et parfois ça peut commencer par une solitude subie plutôt qu'une solitude choisie. Et tout le challenge va être justement de comprendre qu'on a un monde à l'intérieur et qu'en comprenant ce monde à part, on va pouvoir mieux interagir avec les autres sans se suradapter pour autant. Troisième problème, les personnes HPI peuvent ressentir une pression sociale à réaliser leur potentiel. Les autres peuvent avoir des attentes sur les personnes à haut potentiel, surtout lorsqu'elles ont été identifiées très tôt, les smarts de la famille. En anglais, on appelle aussi les personnes à haut potentiel gifted, donc douées, ce qui peut mettre les personnes HPI en dette avec ce soi-disant don reçu en excès, avec la pression de devoir en faire quelque chose. Et paradoxalement, c'est lorsque ces personnes HPI se détachent de ces attentes, qu'elles peuvent enfin voir en face leur désir profond et réaliser ce plein potentiel. Quatrième problème, les personnes à haut potentiel ont du mal avec tous les bavardages de surface intempestives, qu'on appelle aussi les small talks et petites discussions légères, mais qui peuvent parfois être très superficielles et ennuyeuses. Et ça titille parfois à ces personnes de finir les phrases des autres alors qu'elles savent exactement où on va aller. Les personnes HPI préfèrent des discussions profondes, elles n'hésitent pas à refaire le monde avec leurs amis pendant des heures s'il le faut sur des sujets complexes où on peut résoudre des problèmes et nourrir son cerveau. Et si tu es intéressé, j'ai fait précédemment une vidéo justement qui s'appelle « Je déteste les small talks » et je te donne mes conseils pour savoir comment reprendre le pas sur la conversation, l'idée de la conversation et ne plus subir les futilités. Cinquième problème, les personnes HPI ressentent d'une manière générale tout de manière beaucoup plus intense que la moyenne des gens. C'est ce que Dabrowski appelle aussi les zones d'hyper excitabilité. Elles se situent au niveau émotionnel, intellectuel, sensoriel, mais aussi imaginatif et psychomoteur. Et si ces hyper excitabilités ne sont pas canalisées comme il faut, les autres peuvent avoir l'impression que la personne HPI réagit de manière extrême et disproportionnée par rapport à leur propre nature. Sixième problème, le manque de précision. Parfois, on peut reprendre les personnes d'eurotypiques, on peut corriger leurs erreurs parce qu'on a l'impression qu'il y a un besoin de précision dans les mots, dans les questions, dans les énoncés. Ce n'est pas parce qu'on ne les aime pas et du coup on peut paraître chiant ou arrogant alors que c'est juste un besoin de justesse. Et puis c'est encore plus flagrant chez les personnes THPI qui peuvent même trouver de l'imprécision chez les personnes HPI à haut potentiel intellectuel. Et tout cela évidemment peut parfois nous rendre très impatients et irritables. Septième problème, l'ennui. Beaucoup de personnes HPI sont aussi multipotentielles. Elles adorent avoir plein de centres d'intérêt très différents. Et si ces centres d'intérêt ne sont pas nourris, eh bien elles peuvent rentrer en carence intellectuelle et avoir justement un profond ennui qui vient de ce manque. Huitième problème, et je sais que si tu es HPI, tu comprends très bien ce problème, un sens de l'humour décalé et parfois incompris. Et d'ailleurs, si tu es intéressé sur ce sujet, j'ai fait une vidéo plus spécifique justement pour dire pourquoi l'humour c'est l'arme fatale de la femme HPI. Neuvième problème, une tendance à en faire trop. Une tendance au perfectionnisme, une hyper exigence envers eux-mêmes qui font qu'à un moment donné aussi, tout peut s'écrouler et l'effondrement peut être à la hauteur de la charge mentale qu'ils avaient avant. Dixième problème, les problèmes de sommeil. Et oui, lorsqu'on a un cerveau qui carbure toute la journée, qui a du mal à ralentir et en plus, si on le sur-stimule le soir avant d'aller se coucher, attention à la surcharge cognitive qui peut causer des problèmes de sommeil, donc des insomnies et aussi nous réveiller la nuit. Et à noter aussi que beaucoup d'enfants HPI sont sujets aussi à des terreurs nocturnes. Onzième problème, la difficulté à prendre des décisions. C'est ce qu'on appelle aussi la paralysie de l'analyse. On est souvent tenté d'évaluer et d'anticiper tout ce qui se passe, de peser le pour et le contre, d'aller explorer le champ des possibles avant de prendre une décision, d'aller explorer le plan A, A1, A2, C, C3 et de s'épuiser aussi dans tout ça. Et ça peut générer des problèmes de procrastination évidemment et aussi de passage à l'action. Et douzième problème, logiquement, ce sens de l'anticipation parfois irréaliste peut mener aussi à un manque total de spontanéité dans certains domaines et aussi à une insatisfaction chronique. Et treizième problème, certaines personnes sont tellement obstinées dans la recherche de solutions par elles-mêmes qu'elles ont du mal à trouver de l'aide. Et si aujourd'hui tu as regardé à peu près 40 vidéos sur ma chaîne et que tu ne passes toujours pas à l'action, que tu restes dans ta tête, alors il est peut-être temps de se parler. Peut-être que tu as aujourd'hui des blocages inconscients qu'il serait intéressant de creuser. J'ai beaucoup d'outils comme la PNL et l'hypnose où on va pouvoir aller sonder tes blocages inconscients. Voilà, j'espère que ces 13 problèmes vous ont peut-être permis de comprendre un peu mieux comment vous fonctionnez en tant que personne atypique ou peut-être que cette vidéo t'aura fait découvrir que tu es peut-être sur la voie du HPI. N'hésite pas à aller voir tout ce qui se trouve en dessous de la vidéo. Abonne-toi à la chaîne, like cette vidéo si tu as aimé et partage cette vidéo avec des personnes qui pourraient se reconnaître dans ces problèmes. A bientôt, ciao ! ... ... ... ...